Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. C'est votre impacteuse. Bon dimanche à tous. Les vidéos des enfants que vous m'envoyez constamment dans mon inbox. Oui, des vidéos des enfants maltraités, des enfants, je veux dire V, pour ne même pas prononcer le mot dans ma bouche. Parfois des images insouténables que vous m'envoyez. Je suis là aujourd'hui pour vous parler, chers africains. Vous m'abonnez ou bien, je ne sais pas, vous m'impactez. Je sais que les tensions n'est pas mauvaise quand vous me les envoyez. Mais je tenais à vous dire, ne vous donnez pas cette peine. Ne vous donnez pas cette peine. Parce que je suis celle qui vous a dit ici sur les réseaux sociaux que le vœu des enfants, celui qui est l'abuseuse sexuelle des enfants, il n'est jamais loin. Ceux qui abusent des enfants, c'est les oncles, c'est les frères, c'est les neveux, c'est des proches, c'est le voisinage. C'est-à-dire que la personne lambda, quelqu'un qu'on ne connaît pas, ne peut pas quitter loin, loin pour venir faire du mal aux enfants. J'ai fait une vidéo dessus où j'ai dit aux africains, arrêtez d'envoyer trop de parenté à la maison parce que c'est les parentés qui font du mal aux enfants. J'ai été léché par rapport à cette vidéo. Si elle est à reprendre, je vais la reprendre avec les mêmes mots. Voilà. Parce que quand on vous parle, c'est comme, ça dit que, je ne sais pas si votre cerveau là, ça noie dans un trou. Ça dit, c'est si vous êtes dans le noir. Quand on parle des abus sexuels des enfants, c'est toujours les proches. Et les images que vous m'envoyez, c'est l'oncle, c'est le temps, on a confié. Ça dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous voyez là, mais vous croyez que quoi? C'est un étranger qui abuse des enfants? Non, je vous ai dit ça. Et quand j'ai dit ça, je vous ai même dit, si vous n'avez pas de place chez vous, n'envoyez pas les gens, ça dit, l'étranger chez vous. Ou bien si vous aimez trop votre étranger là, donnez-lui votre lit que de déplacer les enfants. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Une déracinée. J'ai dit, je préfère déraciner et puis protéger mes enfants. Je préfère qu'on dise que je suis méchante et puis protéger, ça dit, mes filles ou bien mes petits garçons contre les abus sexuels. Vous n'avez pas encore compris. Je dis que moi là, je suis votre éducatrice des années à venir. Je vous dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui là, les réseaux sociaux là, c'est une entreprise maintenant. Voilà, on m'envoie les papiers pour les impôts. Oui, si vous ne le savez pas, parce que j'ai vu quelqu'un qui m'envoyait un mot. Donc, oui, tu as mis 10 dollars de frais pour consultation. Oh que oui! Maintenant là, moi aussi, je suis enregistrée dans les registres américaines là-bas. On m'a enregistré là-bas parce que je dois payer les impôts. Donc maintenant, les consultations Immigration Canada dans la bouche là. Si elle vient de faire vidéo, que tu vas avoir les informations, c'est 10 dollars que tu payes. C'est clair? Moi, je ne peux pas payer les impôts et puis je vais vous faire gratuit. Ce n'est pas possible. Donc bref, quand vous avez de la difficulté à comprendre les choses aussi, simples qu'on vous explique, ça dit, et vous continuez, vous m'envoyez pour que j'en parle. Non, je ne peux pas en parler. Les affaires, ça dit, il y a des images, vous m'envoyez, une femme, son mari, il tire ses cheveux. Pendant que le bébé traîne, le bébé pleut. Mais vous avez dit, vous avez dit, soumission est bonne, non? Si un homme arrive à tirer les cheveux de la femme, de la frapper pendant qu'il a tiré ses cheveux, et le bébé traîne, tout ça là, c'est le résultat de la soumission. Donc, vous voulez croire au juste, arrêtez, s'il vous plaît, de m'envoyer ces images. Ça dit, quand vous m'envoyez, vous ne savez pas l'impact. Je comprends votre intention. L'intention n'est pas mauvaise, je le sais. Mais si moi-même, je vois sur les réseaux sociaux là-bas, là, je vais prendre pour venir traiter. Mais venir remplir mon inbox. Et les images des bébés, souvent avec des... Ça dit, vous m'envoyez une image d'un bébé de quatre mois, qu'ils ont fait des bêtises comme ça, vous m'envoyez ça. S'il vous plaît, les amis, je vous en prie, ne m'envoyez plus ça. Je sais où aller chercher pour parler. Moi-même, je suis une, 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 comme ça, une chasseuse de buzz ou bien une chasseuse d'informations sur les réseaux sociaux. Donc, je sais où aller les prendre. C'est ce que je tenais à vous dire. Le jour que vous allez comprendre le fond de mon message là, on aura fait un pas vers la sensibilisation ou bien vers la protection des enfants. Mais si vous n'avez pas compris et que vous êtes dans... C'est l'homme qui fait l'homme. Vous prenez n'importe qui en Occident comme en Afrique. Si c'est au village, ça fait se comprendre. Mais vous êtes des intellectuels, vous êtes en ville et vous prenez n'importe qui, ça dit n'importe quelle parenté pour venir remplir vos maisons. Vous ne savez pas, les enfants ne parlent pas. Les enfants ne parlent pas. D'ailleurs, même si il y a un tabou pour vous, à 13 ans, les petites filles de 13 ans, vous allez dans la maison, vous ne pouvez pas parler sexe avec eux. Comment si le cousin qui est dans la maison vient la toucher, elle va avoir le courage de venir dire Papa ou Maman ? C'est ça ! Il faut briser le tabou. Si tu n'as pas le courage de prononcer sexe à ton enfant de 10 ans, de 12 ans, le jour qu'elle sera confrontée à ça, elle n'aura jamais le courage de venir t'en parler parce que tu n'as pas brisé la barrière déjà dès le départ. Qu'on parle de ça, c'est tout ce que vous voulez que vous dites. Malheureusement, c'est les enfants qui en bâtissent toujours parce que les Africains sont dans leur mentalité précaire, leur mentalité historique où on ne sait pas, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Continuez, mais s'il vous plaît, abstenez-vous de m'envoyer ces images-là. C'est ce que je tenais à vous dire. Bon dimanche à tous. Ciao.